Voici le bloc d'exercice rouge du programme Le Go pour bouger. Avant d'entreprendre ce programme, référez-vous au guide explicatif afin de bien identifier la couleur du bloc d'exercice convenant à votre condition physique. Sécurisez votre environnement et pour cet entraînement, vous pourriez avoir besoin d'une chaise et d'un tapis de sol. Êtes-vous prêt? C'est un Go pour bouger. Exercice 1. La poussée du mur avec pointé du pied arrière. Vous êtes debout, les genoux souples, les bras le long du corps et les pieds à la largeur de vos hanches. Reculez le pied droit, puis poussez les mains vers l'avant. Alternez avec le pied gauche. Maintenez cette séquence avec un rythme soutenu. Inspirez et expirez, puis poussez pour une vingtaine de répétitions les bras devant et les pieds derrière. Exercice 2. Le combo squat et abduction des hanches. Pieds à la largeur de vos hanches, les genoux légèrement fléchis. Exécutez un squat en reculant vos fesses vers l'arrière, allongez les bras devant. Puis, lors de la remontée, soulevez la jambe droite dans un mouvement d'abduction de la hanche. Alternez le squat, puis l'abduction, en passant de la jambe droite à la jambe gauche, entre chaque flexion des genoux. Placez vos bras de chaque côté du corps pour maintenir votre équilibre lors du transfert de poids vous permettant d'exécuter l'abduction. Inspirez à la descente et expirez lors de la remontée. Maintenez le poids du corps dans vos talons et exécutez 12 squats abductions. Exercice 3. Le genou levé et la main opposée. Toujours debout, les pieds à la largeur de vos hanches et les genoux légèrement fléchis. Soulevez le genou droit, puis amenez la main gauche et alternez en soulevant le genou gauche et amenez-y la main droite dans un mouvement de croisée. Expirez bien en rentrant le nombril. Soyez prudent en transférant le poids d'une jambe à l'autre. Et gardez un rythme soutenu pour une vingtaine de répétitions. Gardez les bras à la hauteur des épaules s'il vous est possible de le faire. Ça vous permettra de travailler également vos épaules. Exercice 4. L'étoile alternée. Debout, les pieds à la largeur de vos hanches, les genoux légèrement fléchis. Ramenez les pieds sous les hanches, puis pointez le pied droit vers l'extérieur en ouvrant les bras, un peu comme une croix. Vous formez ainsi l'étoile, puis vous alternez avec la jambe gauche. Maintenez un rythme soutenu vous permettant de travailler votre cœur. Allongez les bras, puis ouvrez la jambe dans un mouvement simultané. Inspirez, puis expirez. On exécute ainsi une vingtaine de répétitions. Exercice 5. La rotation des bras. Debout, pieds à la largeur de vos hanches, genoux légèrement fléchis. Tendez les bras de chaque côté du corps à la hauteur de vos épaules, légèrement en angle vers l'avant. Faites 6 rotations complètes de vos bras vers l'avant en maintenant les épaules loin des oreilles, puis 6 rotations vers l'arrière. Relâchez ensuite les bras le long du corps. Nous allons exécuter à nouveau la série des exercices 1 à 5. Êtes-vous prêts ? C'est parti ! Merci ! On y va à côté du corps. Puis, nous allons en guérir la jambe. On y va à côté du corps. Nous allons en guérir la jambe. N'attraz-vous pas les bras qui se讚core. Nous allons en guérir la jambe. Sous-titrage ST' 501 ... 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